Joseph Kabila n'a jamais été le quatrième président. Simon Kimbango est venu combattre parce qu'à l'époque quand Simon Kimbango combattait cette évangile, on l'a taxé de tout le monde. La corruption est entrée auprès de nos pasteurs, entre guillemets, qui ont continué cette même évangile satanique. Nous sommes très heureux de vous savoir nombrer devant vos machines, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers ce site www.congodialogue.com. Nous, c'est l'émission Masolo Ya Politiki, Masolo Ya Politiki avec votre aimable serviteur Steve Kambanga. Aujourd'hui, nous sommes ici, je salue Anthony Chamba. Nous sommes ici, la salle Paradis M dans la commune de Linguala, ici dans la ville-province de Kinshasa, où il se tient une conférence de presse du prophète Benjamin Kawanga. Le thème, c'est les révélations sur la prophétie du chiffre 4 de Simon Kimbango. Le prophète Benjamin Kawanga va nous expliquer c'est quoi la prophétie du chiffre 4 pour la RDC. Simon Kimbango avait parlé que le quatrième président sera ceci, et aujourd'hui, on va le savoir. Comme vous le savez, j'ai fait plus ou moins une semaine que je ne tournais pas parce que mon caméraman était agressé au parti de l'UDPS. Aujourd'hui, j'ai un nouveau caméraman en attendant que Saddam puisse se rétablir. J'ai Jérémy Ndongala qui tient la caméra cet après-midi. Je suis assisté par beaucoup de confrères et de conseils. Merci à Yves Dor, Kassongo, merci à Etoile, première dame de la presse. Merci à Jérémie Ndongala. Elles sont nombreuses et nous sommes ici. Envie d'écouter ce que dira le prophète Benjamin Kawanga. Jérémy Ndongala nous amène déjà dans la salle pour savoir ce qui va se passer. Merci, je profite pour vous saluer, peut-être que je ne ferai pas la désannonce. Merci à mon vieux-ci, à mon ex, Aigle Noir. Merci à Francine Ndongala, la patronne de cette chaîne Congo Dialogue. Merci à tout le monde. Merci à papa Kélani Marcel, qui est ma mère en Suisse. Merci à vous tous. On est ensemble. A tout à l'heure. A tout à l'heure, il y a l'évangéliste universel Benjamin Kawanga. Il y a un homme qui a été 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 un homme. Merci beaucoup. Je vous salue encore une fois. Je dis bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite encore, au nom du Seigneur Jésus, vraiment une bonne arrivée pour cet échange spirituel et aussi national que nous avons tant entendu. En tant que chrétien, mais aussi l'un des présidents d'un mouvement citoyen qu'on appelle Début Congolais Génération Consciente, tout en étant congolais, nous devons commencer cet échange avec une prière. Ensuite, notre hymne national que nous allons chanter et la troisième étape, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Sans pour autant attarder, je vous demanderai peut-être tous, pouvons-nous tenir debout pour faire la prière de notre Père qui nous a été recommandée par le Seigneur Jésus ? Rien du tout. Et parce que nous les Congolais, comme l'a dit la Bible, nous sommes un peuple fort, nous ne nous sommes jamais laissés assis. Nous nous sommes bâtis jour au nuit pour récupérer notre héritage. Je veux dire au peuple de Dieu ici, contrairement à d'autres pasteurs ou d'autres naïfs qui le disent, la première richesse ou le premier héritage que Dieu donne à son peuple, c'est la terre. Dieu donne le premier héritage de son peuple, c'est la terre. Voilà pourquoi chaque peuple a l'obligation de se battre pour sa terre. Ce n'est pas comme on nous prêche à certains pasteurs ici, complices corrompus. Prions seulement, Dieu va faire. Non, la Bible me dit qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour se faire aussi la guerre. Parce que les enfants d'Israël ne sont pas plus naïfs que nous. Ils ont connu Dieu véritable avant nous. Mais ils se sont bâtis pour entrer à Cana. Pourquoi ? Parce que c'est leur terre que Dieu les a donnée. Et donc, les mécanismes qu'on a mis avec les mêmes pasteurs que l'Occident a mené bien avant, parce qu'avant l'Occident a mené que l'Évangile. Restez pauvres. Vous aurez le royaume des cieux. Mourez pauvres. Celui qui mère pauvre, il aura le royaume des cieux. Maintenant, ils ont transmis la même fausse évangile que Simon Kimbango est venu combattre, parce qu'à l'époque, quand Simon Kimbango combattait cet évangile, on l'a taxé de tout le monde. D'être Satan, d'être politicien. Comme si la politique a été réservée aux occultistes. Et donc, la corruption est entrée auprès de nos pasteurs, entre guillemets, qui ont continué cette même évangile satanique. Maintenant, mes frères et sœurs, la question, c'est de savoir maintenant, certains l'ont dit, et on a eu déjà à chanter dans ce pays, Joseph Kabila est-il le quatrième président ou le troisième ? Je vous dis, écoutez le peuple de Dieu. Joseph Kabila n'a jamais été le quatrième président. Il est le troisième président. Parce qu'il a un récit, le pouvoir auprès de son père, qu'il a légué de manière indirecte, parce que lorsqu'on lui mettra là-bas, on dira quoi ? Il est le fils de Laurent-Désiré Kabila. C'est comme ça qu'il a hérité, écoutez cette mathématique, il a hérité non seulement la République, il a hérité même le nom, car le nom s'appelle Kabila. Il y a Kabila et Kabila. Même si vous différenciez en disant que Kabila est le père, Kabila est le fils. Oui, dans la mathématique divine, ça s'appelle comment ? Entre le père et le fils, c'est égal à un. Et ceci devait s'accomplir. Mais aussi, le grand problème, c'est quoi ? Oui, donc ils me diront que non, parce qu'il n'est pas son fils biologique. Oui, je suis d'accord. Mais néanmoins, en droit, lorsque quelqu'un déclarait qu'un tel fils de son vivant, il est son fils, lorsqu'il mène, le fils a le même droit d'héritage que tous les autres. C'est comme ça que Joseph Kabila a hérité la République qu'avait légué son père. Mais malheureusement, lui n'a jamais travaillé pour ce pays, mais il y travaillait et il y travaille pour l'Ouérwanda et l'Occident derrière. Voilà la cause et l'origine principale des malaires que nous en subissons. Ça veut dire quoi ? Mais, lorsque nous rentrons dans la prophétie de Simon Kimang, nous devons savoir, est-ce que ces malaires ne peuvent pas se terminer ? Quelque chose qui a un débit doit avoir une fin. Oui, les prophètes avaient dit ceci. Après les décennies qui suivront, il y aura une deuxième étape de l'indépendance qu'on appelle l'indépendance spirituelle et économique. Parce que les prophètes étant le corps de Dieu, et Dieu qu'il est omnipotent, omnipotent, il voit tout ce qui arrive. il savait que les dirigeants africains et congolais entreront dans ce piège-là. Mais oui, parce qu'il aime son peuple. Il a décidé d'envoyer encore son prophète pour la deuxième fois afin de venir libérer son peuple. Puisque nos politiciens, quand ils sont allés parler avec l'Occident, ils n'ont jamais eu à demander l'indépendance spirituelle et économique. ils ont eu à demander que l'indépendance politique. Mais il y a même une indépendance politique qui est mal concise parce que l'indépendance politique est tirée selon la politique de l'Occident qu'on vous appelle la démocratie. Écoutez, mes frères et sœurs, d'où vient le mot démocratie ? Vous allez me donner toutes les définitions possibles. C'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. oui et non. Mais oui, si c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, qui peut nuire aujourd'hui que les pouvoirs qui viennent du Congo ne viennent pas du peuple ? Et donc, on a désorienté le peuple, on vous appelle de la démocratie qui est mensongère. Maintenant, sur le plan spirituel, vous devez connaître maintenant le mot de la démocratie est animé par quel esprit ? La démocratie est animée par l'esprit qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est un esprit satanique qui est dirigé par l'Occident. C'est comme ça que regardez, eux-mêmes qui vous appris que la soignée de la démocratie, ils n'ont jamais dénommé leur pays la République démocratique de France. Vous savez pourquoi ? Parce que derrière ces noms-là, il y a un esprit. Derrière chaque nom il y a un esprit qui reste. La non-démocratie est liée par l'esprit des Léviathan, un esprit satanique de l'Occident qui est même le maître de leur nom, il contrôle. Voilà pourquoi tout pouvoir africain, congolais-africain, lorsqu'ils sont installés, on les impose d'entrer dans la fameuse démocratie. Oui. Pourquoi ? C'est parce qu'en sachant que lorsque vous entrez dans leur fameuse démocratie, ce sont eux qui vont vous diriger. Ah oui ! Alors que les Africains peuvent organiser les élections conformément à leur intelligence, pas selon le monde occidental. Le plus grand corps, le Congo est allé très loin pour que nous puissions donner un nom d'un pays, la République démocratique du Congo, dont être démocrate est plus qu'eux-mêmes qui ont amené la démocratie. Par conséquent, voilà ce que nous vivons. parce que nous avons adopté officiellement l'esprit satanique pour nous gouverner, qui s'appelle les Léviathans. Voilà pourquoi on vous amène les mensonges selon lesquels un serviteur de Dieu ne peut pas s'occuper de la politique. Autrement dit, la politique est l'œuvre du Satan. Lorsque nous allons dans la définition, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et la cité, c'est l'homme. Est-ce que Moïse n'avait pas été un serviteur de Dieu? Voilà le mensonge occidental qu'on nous a transmis qui n'est pas dirigé, qui n'est pas aujourd'hui exécuté par l'Occident qui reste de loin, mais qui est exécuté par nos frères et sœurs. Parce que vous devez savoir ce site, on ne peut jamais lier à un peuple sans la complicité de ses frères. Parce que certains sont inutiles ignorants. Ils croient que si je suis né avec tel, mais la Bible nous renseigne tout. S'il y a eu des trahisons partout, c'est avec les frères, c'est certes. Voilà pourquoi les mots très, très existent. Je vois, on m'a demandé de... Ah, bientôt là, on va passer par... Les journalistes ont besoin de questions, réponses. Ok. J'en arrive dans quelques minutes, moins de... plus ou moins dix minutes, mais... je vais arriver maintenant dans la chose la plus grande. Maintenant, je dis bien que Joseph Kabila, il est le troisième président. Maintenant, il est le troisième président. il nous a menti ici, dans ce pays, dans cette ville, à complicité avec d'autres qui sont de faux pasteurs, corrompus, d'ailleurs, que lui serait le quatrième président qu'avait prophétisé Simon Kimbang. Je dis que c'est faux et c'est faux. Et puisqu'il a menti, en conséquent, tout ce qu'il a fait pour la suite, c'est des faussetés, c'est des massages, j'en arrive. C'est pour dire quoi ? Lui, le troisième, il ne peut pas donner à quelqu'un de pouvoir de l'être le cinquième alors que le quatrième n'est pas encore là. Donc, je voudrais vous dire ceci, et je le dis ceci, Félix Tisséken n'est pas président. Je vous le dis, il ne l'est pas. parce qu'il a été coté par Joseph Kabila que lui-même il est de la fausseté, c'est disant qu'il est le quatrième alors qu'il n'en a pas été pour lui donner le pouvoir d'être le cinquième. Alors que la vérité est ceci, prophétiquement parlant, cette république devait prendre fin depuis le 17 mai 2017, soit 20 ans. mais parce que pour que Dieu il est amour, il a laissé le temps. Étant donné que Joseph Kabila en a tiré autant des Congolais, en a pillé ce pays, il lui a fallu une petite grâce pour qu'il se répentisse. Malheureusement, étant animé par l'esprit satanique, l'esprit pharaorique, il est allé loin en insultant même Dieu le Père. en incitant même Jésus-Christ. Quand il lui prononça une parole selon laquelle dans sa conférence le 26 janvier de l'année passée que Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale indépendante. C'est si pour les chrétiens que nous sommes dans un pays de 90%, si nous étions ou nous sommes vraiment les vrais chrétiens, c'est une insulte contre la divinité. Comment pouvez-vous accepter qu'on insulte votre Dieu ? Je suis le seul qui avait réagi et j'ai écrit une lettre lui ordonnant de retirer ses paroles sous l'ordre de Dieu. Mais les autres pastères se sont tient alors que nous tous nous nous rendons dans les églises pour prier au nom de Saint-Jésus-Christ de les évacuer de les évacuer dans leur pays. C'est ça l'idée de construire quelques villes qui se trouvent dans les frontières, laissant les villes qui sont dans les centres. Et lorsque nous regardons notre pays, on trouvera que nous avons trois grandes villes. Donc, Kinshasa, Lubumbashi et Kisangan. Et donc, les six éléments ont ordonné ceci. La République chrétienne du fleuve Congo aura comme capitale la ville de Kisangan que nous allons construire dans quelques jours. Ceci permettra à ce que nous puissions développer non seulement le Congo en entièreté et intercaler le plan de la balkanisation que l'Occident a voulu nous imposer via le Rwanda. Et ceci permettra le vrai développement économique de ce pays. C'est que malheureusement, les dirigeants africains qui ont continué à diriger, ont fait quelle est la volonté de l'Occident faisant l'assemblable de construire les villes qui se trouvent juste dans les frontières. Et aujourd'hui, on vous parle même de construire un pont vers Brazzaville. C'est pour la même idée de bénéficier à l'Occident, d'évacuer tout ce qui est les richesses du Congo et de l'Afrique. Or, lorsque Dieu nous vous donne la terre, nous avons le droit de bénéficier premièrement de ces richesses-là. Dieu n'a jamais dit que nous avons ce que nous avons, il y a les autres qui vont bénéficier avant nous. Non. Ça s'appelle la naïfité. Ça s'appelle l'ignorance. Comme un peuple périt par manque de connaissances. Et la Bible nous dit ceci, qu'il peut perdre ton héritage à cause de tes erreurs. Ce sont les... voici aujourd'hui la quatrième république, le chiffre 4, dont je suis moi, votre frère, porteur de cette république. Je dis et je vous remercie et je suis à votre disposition pour de différentes questions pour que j'en finisse. Je vous remercie. président de notre... Tout en précisant nous devons mettre fin au système des élections. Et par quel mécanisme la RDC va accéder à la quatrième république que vous, vous allez diriger ? Par dialogue, coup d'état, imposition ou improvisation ? Ça, c'est ma première question. La deuxième est de savoir quel serait l'avenir de l'Afrique si nos dirigeants continuent à conduire les pays sous les labels des Occidentaux ? Voilà les deux questions que j'avais à vous. Évangéliste Benjamin Kawanga. On m'appelle Steve Kawanga. Je suis journaliste et le Comodialogue. Et j'ai des questions à vous poser. « Nous savons tous que nous sommes dans une république comme vous le disiez tantôt, c'est une république démocratique où le mot d'accession au pouvoir c'est par les élections. Maintenant, ma question est inquiétante de savoir que le prophète et l'évangéliste Benjamin Kawanga, c'est lui le quatrième président. Pendant que nous avons compté sept présidents des élections vivant et vivant. Quels seront les mécanismes et vont me le dire mon confrère devant moi ? Et la dernière question, ce sont les rumeurs mais étant journaliste j'ai fait cet éclaircissement pour éclairer l'opinion. Vos voulues, les informations sur qui ? Que vous aurez dit dans les vidéos précédentes que si le président Félix Antoine Gisekevi Choulou vous accepte Théré que son père puisse être inhumé en la république démocratique d'Ikomo il est parmi les gens qui appellent sa mort précoce. Donc selon vous, une fois Etienne Tisekevi est inhumé en partie d'Ikomo Tisekevi Chilongo Félix Antoine sera décédé dans un bref délit. Si c'est vrai vous allez vous dire maintenant puisque le corps des patriaches Etienne Tisekevi vient demain déjà il sera inhumé dans peu de temps Félix Tisekevi Moura Merci. Ils sont revenus t'attacher des frères Le mécanisme est divin Les choses divines ne peuvent avoir que le mécanisme divin et le mécanisme divin dirais-je Pourquoi ? Vous parlez non ? Vous savez tous que nous sommes dans une république démocratique mais il est écrit ceci Là où les intelligences des hommes se limitent c'est là où l'intelligence commence Qui vous a dit qu'on continuera toujours avec cette république démocratique du Congo ? Ou ce mécanisme démocratique ? Parce que ce mécanisme démocratique a lamentablement échoué Nous en sommes tous victimes de ça Et donc c'est la fin de ce mécanisme là Il est vrai que ça trop dirait dans nos têtes On croit que ça devient impossible Oui Il faut que ça soit impossible dans nos têtes pour que ça devienne possible à dire le Père Et je vous dis l'histoire va se répéter Parce que ces mécanismes ont commencé à partir du 30 juin 1960 Et d'ici 30 jours Nous arriverons encore le 30 juin Soit 4 décennies Et donc ces mécanismes doivent prendre fin Et vous allez voir et nous allons vivre ce miracle ensemble avec vous Et je dois vous proclamer la suite à la fin de notre Convergation Mon frère et ma sœur posant la question par rapport à à la prophétie qui a été dite la prophétie de l'Éternel qui a été dite par moi ça fait quelques mois plus tard sur le cours d'Étienne qui s'est qu'il y a de Wamelou Je tiens d'abord à confirmer à tous les peuples de Dieu et à vous rassurer que c'est moi votre frère Benjamin qui ai prophétisé Et je confirme que cette prophétie est exacte et elle s'accomplira certainement impérativement que ce qui veut le voir qu'il le fasse il va voir ce que Dieu le Père va faire la question c'est que les gens sont estomacés de voir les personnages peut-être moi j'aimerais que vous me posez la question de savoir pourquoi cela doit arriver parce que la mort c'est une sanction c'est une sentence qu'elle avait fait qu'est-ce qu'avait fait Etienne Kiseke et qu'est-ce qu'a fait son fils pour qu'il mire aujourd'hui c'est ça la question que moi je m'attendais ou des questions que je m'attendais alors moi j'en avais pour vous répondre le système occidental de l'occultisme qui a régné pendant plus de 10 années a eu des élèves comme je vous l'ai dit il n'y avait pas que l'occident qui ne pouvait le faire il a fallu les congolais et les africains qui accomplissent ce système parmi ces congolais les africains qui ont permis à ce que ce système puisse se prendre de l'ampleur comme aujourd'hui au Congo et en Afrique il y a le messier Etienne Kiseke de Wamulu qui est parmi vous avez tendance toujours de dire par exemple les premiers docteurs en droit oui mais c'est le doctorat en droit qui ne nous a rien amené mais ni à moins vous devez savoir aussi comment l'occident faisait les belges faisaient pour octroyer les gens les doctorats je vous dis parmi les premières conditions qui existaient il y avait l'occultisme il faut entrer à l'occultisme malheureusement jusqu'aujourd'hui à l'aide à toutes les universités ici vous trouverez 90% de ces conditions existent aujourd'hui où les soins disant professeurs pour défendre une thèse ils vous obligent d'aller entrer à l'occultisme et tous les congolais que nous sommes nous enfermons les yeux c'est de l'envoûtement mais il faut que ça s'arrête et ce mécanisme est descendu même jusqu'aux écoles je donne le cas chez moi au Maniema où ma tête en point quand il construit ses écoles ou ses universités il impose aux enseignants d'entrer à l'occultisme avant d'être enseigné là-bas avant d'être enseigné là-bas donc on impose les gens d'entrer dans un esprit étranger alors ce monsieur Etienne qui s'est guédit était parmi les gens qui sont entrés à cet occultisme là en entrant déjà dans l'occultisme on trahit déjà les congos parce que les congos ont un dieu qui s'appelle Jésus-Christ le dieu véritable c'était la première trahison de Etienne qui s'est guédit mais la deuxième trahison a été faite parce que pour décider et cette trahison là-là a amené encore quoi il a été parmi les membres de la CIA les membres de la CIA avec quel objectif c'est de détruire les congos et l'Afrique c'est ça le système de la sécurité internationale il faut détruire les congos et l'Afrique et l'Afrique